Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment emprunter sur 140 ans. Tu vas voir que c'est quelque chose qui n'est plus tout à fait possible aujourd'hui, mais qui l'était il y a encore très peu et on a encore des durées complètement dingues dans un pays d'Europe. Je vais t'expliquer ça plus en détail dans cette vidéo. Tu vas voir aussi comment on peut transposer cette manière de voir à la France et aux bulles immobilières, etc. Je vais te parler de tout ça en détail dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai mis aussi un lien vers une formation. Il y a plus de 2h30 de contenu qui est complètement offert pour que tu comprennes réellement comment on fait pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir vivre de l'immobilier ou se créer des revenus réellement conséquents grâce à l'immobilier. Alors, on est toujours à Tokyo. Et d'ailleurs, si tu souhaites me suivre plus au quotidien, c'est super simple. Il suffit juste d'aller sur mon Instagram, Loïc Cardin, Loïc-8 Cardin. Je te mets le lien en dessous de la vidéo. Alors, concrètement, où est-ce qu'on peut emprunter sur 140 ans ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc de dingue ? J'ai lu ça il y a peu en fait parce qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée en Suède il y a à peu près quelques mois en arrière. Et puis, je n'avais pas eu le temps de te faire une vidéo sur le sujet. Donc, je me suis dit que j'allais te la faire maintenant. En fait, là-bas, la moyenne des prêts de durée de remboursement pour de l'immobilier était de 140 ans. C'était complètement un truc de dingue. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les banques sont mises à faire des prêts d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à prêter de l'argent un peu. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est ce qui s'en rapprochera le plus chez nous. C'est à la manière des prêts in fine. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un prêt in fine, c'est juste un prêt qui est assez magique. Si tu veux faire, par exemple, un achat aux ventes long terme ou si tu as pas mal de cash à dispo. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à réussir à obtenir auprès des banques. Mais voilà, si tu es déjà un investisseur aguerri, que tu as du patrimoine fini de payer, tout ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait se faire. Le principe, c'est simplement qu'on va te prêter de l'argent. Par exemple, je ne sais pas, on va te prêter pendant 5 ans de l'argent. Et en fait, au bout de 5 ans, tu t'engages à rembourser le capital. Mais pendant 5 ans, tu ne vas rembourser que des intérêts. En fait, c'est un peu comme si tu faisais un méga report de prêts, tout simplement. Là-bas, tu avais la possibilité d'avoir des méga reports de prêts tout au long de ta vie à tel point que les durées moyennes de remboursement des prêts IMO se retrouvaient sur 140 ans. Alors, ce qui est un peu différent, il n'y avait pas spécialement d'assurance comme chez nous. Donc, les enfants se retrouvaient à rembourser les biens. Ça m'était un petit peu, ça m'y a même pas mal. En tout cas, dans le sens du gouvernement, je ne connais pas bien le marché suédois. Donc, je serais incapable de te le dire. Ce que je sais, c'est qu'il a énormément monté. Mais tous les marchés européens avec les faibles taux, etc., ont beaucoup monté. Mais en gros, là-bas, l'État a décidé que c'était trop et qu'il fallait légiférer là-dessus. Alors moi, quand j'ai entendu qu'ils allaient légiférer, je me suis dit, ils vont mettre une tartine au truc. Et puis, c'est pour ça que je me suis intéressé à la Suède. Parce que je me suis dit, ça se trouve, il va y avoir d'excellentes affaires à faire. Parce que si, je ne sais pas, par exemple, du jour au lendemain, ils se mettaient à dire, au lieu de ne rembourser que des intérêts chaque mois, les gens qui empruntent vont devoir emprunter, par exemple, sur un maximum 20 ans. Et en remboursant des intérêts tous les mois, là, on se serait retrouvé dans une situation où, très certainement, l'immobilier aurait pris une belle claque vers le bas. Et il y aurait peut-être eu des choses à faire. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont voté. Ils nous ont voté une loi, accroche soit bien, où au maximum, maintenant, ce sera limité à 105 années. C'est-à-dire qu'au maximum, les gens pourront avoir un crédit où ils devront avoir remboursé avant 105 années la part capitale. Donc, finalement, je pense que ça ne va pas changer énormément. Ça va permettre à l'immobilier suédois de continuer à grimper comme il est en train de grapper. Très certainement, là, dans ce cas-là, je pense qu'on peut vraiment parler de bulles. En France, il y a toujours, tu sais, un petit peu deux discours. Est-ce qu'on est sur une bulle ? Est-ce qu'on n'est pas sur une bulle ? Alors, c'est vraiment difficile de répondre à tout ça dans le détail. Et il faut y faire super gaffe parce qu'il faut comprendre que les dangers de l'immau, c'est quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire que, enfin, les dangers en général, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui fait vendre. C'est-à-dire que si je te fais peur, en fait, c'est sûr que je vais faire de la vue. C'est sûr que je vais avoir des gens qui vont plus m'acheter avec la peur. Mais c'est une connerie. C'est-à-dire que je ne te rendrai pas service en te faisant peur. Donc, c'est pour ça que tu ne me verras pas te faire peur en fait sur des sujets. Je déteste cette manière de faire parce qu'en réalité, on casse un petit peu la vérité. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une situation, si tu prends les graphiques et que tu parles vraiment de manière, je dirais, boursière, c'est vrai que quand tu regardes le marché immobilier français, aujourd'hui, tu as l'impression qu'on est en bulle. Mais en fait, le marché immobilier, ce n'est pas du tout comme la bourse. C'est-à-dire que tu ne peux pas traiter le marché immobilier général français de la même manière partout en fait. Parce que suivant le département, suivant la ville où tu es, suivant ce que tu fais aujourd'hui, il y a des choses complètement différentes. Et finalement, il faut comparer la France à peut-être un marché mondial qui là aussi, il y a aussi des vraies disparités. Donc finalement, c'est surtout toujours des acheteurs et des vendeurs qui se mettent d'accord. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on sera dans une politique de taux bas, on sera plutôt dans une période de haussière de limo. Sinon, je ne vois pas bien comment réellement on pourrait avoir une tartine vers le bas. Ce qui risque de se passer, c'est simplement le jour où les taux remonteront, on aura une baisse. Mais il faut bien comprendre que, par exemple, une des pires crises qui s'est passée depuis quelques années, c'est la crise grecque sur l'immobilier. Et l'immobilier a vraiment une tartine parce qu'on est arrivé à 50%. Mais en Grèce, on était dans une situation qui était complètement différente. Alors certes, il y avait une crise de la dette, etc., de l'État, comme on a quelque part un petit peu en France. Mais on n'était vraiment pas du tout sur la même chose. Tu avais, je ne sais plus, je crois que c'était 70% des gens qui ne payaient pas leurs impôts, qui trichaient complètement au fisc et tout. On n'a pas du tout ce genre de situation en France. Donc, on n'est pas du tout sur le même modèle. C'est vraiment difficile de comparer. Et quand tu prends, par exemple, les États-Unis, quand ils ont eu leur crise des subprimes, qui pour moi étaient vraiment dans une situation bien plus grave que ce qu'on pourrait avoir chez nous puisque au moment des subprimes, c'est vraiment un sujet que j'ai beaucoup étudié parce que je pense que c'est vraiment un cas d'école et qu'il faut y faire attention, tout le monde était en taux variable. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y a eu un défaut des crédits qui a été complètement hallucinant d'un coup. Tu as eu énormément de défauts de crédit d'un coup. En France, aujourd'hui, avec les taux fixes qu'on a, avec les règles que j'avais déjà données, je te remets le lien de la vidéo, mais où je parlais justement de Crisimo, tu vois que la stabilité des loyers, c'est-à-dire que la stabilité des loyers quand tu remontes même jusqu'à 150 ans en arrière montre bien que les loyers ne sont absolument pas régis sur les montants, en fait, sur le prix de l'IMO. Donc, même si demain, l'immobilier, je ne sais pas, en France, perdait déjà 20%, ce qui serait vraiment gigantesque, en fait, si tu as fait un achat rentable, il resterait rentable tout simplement parce que les loyers, eux, ne feraient pas moins 20%. Et en fait, souvent, quand l'immobilier fait justement une chute assez importante comme ça, c'est souvent parce qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs sur le marché. Et qui dit beaucoup moins d'acheteurs, dit beaucoup de gens, en fait, qu'ils vont être dans une position de difficulté pour acheter, donc ils ont besoin de se loger. J'ai un ami, ce qu'il dit toujours, j'aime bien, c'est, il dit, quand les gens arrivent dans Koh-Lanta, qu'est-ce qu'ils font en premier ? En fait, quand les gens arrivent dans Koh-Lanta, ils commencent par construire un toit au-dessus de leur tête, tu vois. On a le besoin de se loger. Donc, si demain, tu as moins de personnes qui sont candidates à acheter, ça va forcément faire baisser les prix. Mais les prix des loyers ne vont pas forcément baisser pour autant, bien au contraire. Mais bref, ça, j'en ai parlé beaucoup plus en détail dans cette vidéo que j'avais fait à New York il y a un petit moment. Et ce n'était pas tout à fait le sujet. Donc, en Suède, aujourd'hui, on peut emprunter sur 105 ans. T'imagines que si, aujourd'hui, tu empruntes sur 25, quand je vois des gens qui me disent que c'est très, très dangereux, 25 plus des reportages de prêt, 3. En général, de toute façon, en France, avec même des rachats, on n'arrive pas à aller au-dessus de 35 ans aujourd'hui. Mais ce qui est déjà très, très long, effectivement. Mais tu vois, en fait, c'est très, très long dans notre tête parce qu'on a eu des habitudes pendant des années sur 20 ans, 25 ans. Mais en réalité, tu vois, pour les Suédois, en fait, 105 ans, c'est juste qu'on les a réduits de 35 ans par rapport à la moyenne qu'il y avait de remboursement auparavant. Donc, voilà. J'espère que cette histoire immobilière te servira et aura pu t'ouvrir l'esprit par rapport aux crises, par rapport aux possibilités, par rapport au nombre d'années, etc. L'important, en fait, quand on fait un achat immobilier, c'est toujours d'être rentable chaque mois, c'est-à-dire de gagner plus d'argent que le coût de notre mensualité. C'est ça qui nous permet de pouvoir enchaîner. Si tu souhaites aller plus loin sur tous ces sujets, c'est super simple, dans l'écran de fin, je vais te mettre un bonus spécial. C'est tout simplement une possibilité de t'inscrire à la prochaine web conférence que j'organise sur le sujet de remplacer son salaire grâce à l'immobilier. Tu trouves le lien dans l'écran de fin. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !